Hey ! Coucou, c'est Kali ! Bienvenue dans cette seconde partie de la lecture chuchotée des aventures de notre petit berger ! Alors je vous invite fortement à aller lire la première partie ou plutôt écoutez la première partie avant d'entamer celle-ci, afin de mieux comprendre. Alors tout le monde, c'est parti ! La vieille conduisit le jeune homme au fond de la maison, dans une pièce séparée de la salle, par un rideau en plastique multicolore. Il y avait là une table, une image du Sacré-Cœur de Jésus et deux chaises. La vieille s'assit et le pria d'en faire autant. Puis, elle prit entre les siennes, les deux mains du garçon, et se mit à prier tout bas. Celle-là ressemblait à une prière gitane. Il avait déjà croisé bien des gitans sur son chemin. Ces gens-là voyageaient eux aussi, mais ils ne s'occupaient pas de moutons. Le bruit courait qu'un gitane, c'était quelqu'un qui passait son temps à tromper le monde. On disait aussi qu'ils avaient un pacte avec le démon. Qu'ils enlevaient les enfants pour faire d'eux leurs esclaves dans leur mystérieux campement. Quand il était petit, le jeune berger avait toujours été terrifié à l'idée d'être enlevé par les gitans. Et cette peur d'autrefois lui revint, tandis que la vieille lui donnait les mains. Mais il y a ici une image du Sacré-Cœur de Jésus, pensa-t-il, en essayant de se rassurer. Il ne voulait pas que sa main se mit à trembler et que la vieille s'aperçut de sa frayeur. En silence, il récita notre père. « Intéressant ! » dit la vieille, sans quitter des yeux la main du garçon. Et, à nouveau, elle se tue. Celui-ci se sentait de plus en plus nerveux. Ses mains se mirent à trembler malgré lui, et la vieille le remarqua. Il les retira très vite. « Je ne suis pas venu ici pour les lignes de la main, » dit-il, regrettant maintenant d'être entré dans cette maison. Un instant, il pensa qu'il ferait mieux de payer la consultation et de s'en aller, sans rien savoir. Il accordait, sans doute bien trop d'importance, un rêve qui s'était répété. « Tu es venu m'interroger sur les songes » dit alors la vieille. « Et les songes sont le langage de Dieu. » « Quand Dieu parle le langage du monde, je peux en faire l'interprétation. » « Mais, s'il parle le langage de ton âme, alors il n'y a que toi qui puisse comprendre. » « De toute façon, il va falloir me payer la consultation. » « Encore une astuce » pensa le jeune homme. Malgré tout, il décida de prendre le risque. Un berger est toujours exposé aux dangers des loups ou de la sécheresse. Et c'est bien ce qui rend plus excitant le métier de berger. « J'ai fait deux fois de suite le même rêve » dit-il. « Je me trouvais avec mes brebis, sur un pâturage. » « Et voilà qu'apparaissait un enfant qui se mettait à jouer avec les bêtes. » « Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne s'amuser avec mes brebis. » « Elles ont un peu peur des gens qu'elles ne connaissent pas. » « Mais les enfants, eux, arrivent toujours à s'amuser avec elles sans qu'elles prennent peur. » « J'ignore pourquoi. » « Je ne sais pas comment les animaux peuvent savoir l'âge des êtres humains. » « Retourne à ton rêve » dit la vieille. « J'ai une marmite de feu. » « Et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup d'argent. » « Tu ne vas pas me prendre tout mon temps. » L'enfant continuait à jouer avec les brebis pendant un moment. » Poursuit le berger, un peu embarrassé. Et tout d'un coup, il me prenait par la main et me conduisit jusqu'aux pyramides d'Egypte. Il marqua un temps d'arrêt pour voir si la vieille savait ce que c'était que les pyramides d'Egypte. Mais celles-ci restent à muette. Alors, devant les pyramides d'Egypte, il prononça ces mots très distinctement pour que la vieille fasse bien comprendre. Le gosse me disait « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » Et au moment où il allait me montrer l'endroit exact, je me suis réveillée les deux fois. La vieille demeura sans rien dire pendant quelques instants. Ensuite, elle reprit les mains du jeune homme, qu'elle étudia attentivement. « Je ne vais rien te faire payer maintenant, » dit-elle enfin. « Mais je veux la dixième partie du trésor, si jamais tu le trouves. » Le jeune homme se mit à rire, rire de contentement. Ainsi, il allait conserver le peu d'argent qu'il possédait, grâce à un songe où il était question de trésor caché. « Cette vieille bonne femme devait vraiment être une gitane. Les gitans sont bêtes. » « Eh bien, comment interprétez-vous ce rêve ? » demanda le jeune homme. « Avant, il faut jurer. Jurez-moi que tu me donneras la dixième partie de ton trésor, en échange de ce que je te dirai. » Il jura. La vieille lui demanda de répéter le serment avec les yeux fixés sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus. « C'est un songe de langage du monde, » dit-elle alors. « Je peux l'interpréter, mais c'est une interprétation très difficile. » « Il me semble donc que je mérite bien ma part sur ce que tu te vois. » « Et l'interprétation est celle-ci. » « Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Egypte. » « Je n'en avais jamais entendu parler. » « Mais si c'est un enfant qui te les a montré, c'est qu'elles existent en effet. » « Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. » Le jeune homme fut d'abord surpris, puis irrité. Il n'avait pas besoin de venir trouver cette bonne femme pour si peu. Mais en fin de compte, il se rappela qu'il n'avait rien à payer. » « Si c'était pour ça, je n'avais pas besoin de perdre mon temps, » dit-il. « Tu vois, je t'avais bien dit que ton rêve était difficile à interpréter. » « Les choses simples sont les plus extraordinaires, et seuls les savants parviennent à les voir. » « Comme je n'en suis pas un, il faut bien que je connaisse d'autres arts. » « Lire dans les mains, par exemple. » « Et comment vais-je faire pour aller jusqu'en Egypte ? » « Je ne fais qu'interpréter les songes. » « Il n'est pas dans mon pouvoir de les transformer en réalité. » « C'est pour cette raison que je dois vivre de ce que me donnent mes vies. » « Et si je n'arrive pas jusqu'en Egypte ? » « Ce ne sera pas la première fois. » Et la vieille n'ajouta rien. Elle demanda au jeune homme de s'en aller, car lui avait déjà fait perdre beaucoup de temps. Le berger s'en alla, déçu, et bien décider à ne plus jamais croire aux songes. Il se rappela qu'il avait diverses choses à faire. Il alla donc chercher de quoi manger, échangea son livre contre un autre, plus gros, et s'en fut s'asseoir sur un banc de la place pour goûter à loisir le vin nouveau qu'il avait acheté. C'était une journée chaude, et le vin, par un de ces mystères insondables comme il y en a, parvenait à le rafraîchir un peu. Ces moutons se trouvaient à l'entrée de la ville, dans l'étable d'un nouvel ami qu'il s'était fait. Il connaissait beaucoup de monde dans ces parages, et c'était bien pourquoi il aimait tant voyager. On arrive toujours à se faire de nouveaux amis, sans avoir besoin de rester avec eux, jour après jour. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes, car tout le monde croit savoir exactement comme nous devrions vivre. Mais personne ne sait jamais comment elle doit lui-même vivre sa propre vie. Un peu comme la bonne femme des rêves, qui ne savait pas les transformer en réalité. Il décida d'attendre que le soleil baisse un peu, avant de repartir dans la campagne avec ses brebis. Dans trois jours, il allait revoir la fille du commerçant. Il commença à lire le livre que lui avait procuré le curé de Tarifa. C'était un volume épais, et, dès la première page, il était question d'un enterrement. En outre, les noms des personnages étaient extrêmement compliqués. Si jamais il lui arrivait un jour d'écrire un livre, pensa-t-il, il introduirait les personnages un à un, pour éviter aux lecteurs d'avoir à apprendre leurs noms, par cœur, tous à la fois. Alors, il arrivait à se concentrer un peu sur sa lecture, mais c'était bien agréable, car il y avait un enterrement dans la neige, ce qui lui donnait la sensation de fraîcheur sous ce soleil brûlant. Un vieil homme vint s'asseoir à côté de lui, et engagea la conversation. « Que font ces gens ? » demanda le vieillard en désignant les passants sur la place. « Il travaille, » répondit le berger sèchement, et il fit semblant d'être absorbé par ce qu'il lisait. En réalité, il songeait qu'il allait tondre ses brebis devant la fille du commerçant, et qu'elle serait à même de constater qu'il pouvait faire des choses bien intéressantes. Il avait déjà imaginé cette scène des dizaines de fois, mais toujours, il voyait la jeune fille s'émerveiller quand il commençait à lui expliquer que les moutons doivent être tendus de l'arrière vers l'avant. Il tâchait aussi de se rappeler quelques bonnes histoires à lui raconter tout en tendant ses bêtes. C'était pour la plupart des histoires qu'il avait lues dans les livres, mais il les rappelait comme s'il les avait vécues lui-même. Elle ne saurait jamais la différence, puisqu'elle ne savait pas lire dans les livres. Le vieillard insista cependant. Il raconta qu'il était fatigué, qu'il avait soif, et demanda à boire une gorgée de vin. Le garçon offrit sa bouteille, peut-être l'autre allait-il le laisser tranquille. Mais le vieil homme voulait absolument bavarder, et il demanda au berger ce qu'était le livre qu'il était en train de lire. Celui-ci pensa à se montrer grossier et changer de banc. Mais son père lui avait appris à respecter les personnes âgées. Alors, il tendit le bouquin au vieil bonheur pour deux raisons. La première était qu'il se trouvait bien incapable de prononcer le titre. Et la seconde, c'était que si le vieux ne savait pas lire, c'était lui qui allait changer de banc pour ne pas se sentir humilié. Hum, fit le vieillard en examinant le volume, sur toutes ses faces, comme si c'eût été un objet bizarre. C'est un livre important, mais fort ennuyeux. Le berger fut bien surpris. Ainsi, le bonhomme savait lire. Lui aussi y avait déjà lu ce livre-là. Et si c'était un ouvrage ennuyeux ? Comme il l'affirmait, il était encore temps de le changer pour un autre. C'est un livre qui parle de la même chose que presque tous les livres. Pour suivre le vieillard, de l'incapacité des gens à choisir leur propre destin. Et, pour finir, il laisse croire à la plus grande imposture du monde. Et quelle est donc la plus grande imposture du monde ? Demanda le jeune homme surpris. La voici. A un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie, qui se trouve dès lors gouvernée par le destin. C'est là qu'est la plus grande imposture du monde. Pour moi, cela ne s'est pas pas cette façon, dit le jeune homme. On voulait faire de moi un prêtre, et j'ai décidé d'être berger. C'est mieux aussi, dit le vieillard, parce que tu l'aimes voyager. Il a deviné mes pensées. C'est disant Diago. Pendant ce temps, le vieux feuilletait le gros livre sans la moindre intention de le rendre. Le berger remarqua qu'il était habillé d'étranges façons. Il avait l'air d'un arabe. Ce qui n'était pas si extraordinaire dans la région. L'Afrique se trouvait à quelques heures seulement de Tarifa. Il n'y avait qu'à traverser le petit étroit en bateau. Très souvent, des arabes venus faire des emplettes apparaissent en ville, et on les voyait prier de bien curieuses façons plusieurs fois par jour. D'où est-ce que vous êtes ? demanda-t-il. De bien des endroits. Personne ne peut être plusieurs endroits, dit le garçon. Moi je suis un berger, et je peux me trouver en différents endroits. Mais je suis originaire d'un seul, une ville proche d'un très vieux château. C'est là que je suis née. Alors, disons que je suis née à Salem. Le berger ne savait pas où se trouvait Salem, mais ne voulut pas poser de questions pour ne pas se sentir humilié du fait de sa propre ignorance. Il continuait à regarder la place pendant un moment. Les gens allaient et venaient, et paraissaient fort affairés. Comment est-ce, à Salem ? demanda-t-il enfin, cherchant un indice quelconque. Comme toujours, depuis toujours, ce n'était pas vraiment un indice. Du moins, savait-il que Salem n'était pas un endroits aussi ? Sinon, il aurait connu cette ville. Et, qu'est-ce que vous faites, à Salem ? Ce que je fais à Salem ? Pour la première fois, le veillard éclata d'un grand rire. Mais je suis le roi de Salem. Quelle question ! Les gens disent de bien drôles de choses, quelquefois. Il vaut mieux vivre avec les brebis, qui sont muettes, et se contentent de chercher de la nourriture et de l'eau. Ou alors avec les livres, qui racontent des histoires incroyables quand on a envie d'en entendre. Mais, quand on parle avec les gens, ceux-ci vous disent certaines choses qui font qu'on reste sans savoir comment poursuivre la conversation. Je m'appelle Melchisedec, dit le vieil homme. Combien as-tu de moutons ? Ce qu'il faut, répondit le berger. Le vieux voulait en savoir un peu trop sur sa vie. Alors nous avons un problème. Je ne peux pas t'aider, tant que tu penses avoir ce qu'il faut de moutons. Le garçon commença à éprouver un certain agacement. Il n'a demandé aucune aide. C'était le vieux qui lui avait demandé du vin, qui avait voulu bavarder, qui s'était intéressé à son livre. Rendez-moi ce livre, dit-il. Il faut que j'aille chercher mes moutons, et je continue ma route. Donne-moi un sur dix, dit le vieillard, et je t'apprendrai comment faire pour pas venir jusqu'au trésor caché. Le jeune homme se souvint alors de son rêve, et soudain, tout devint clair. La vieille ne lui avait rien fait payer, mais ce vieux, qui était peut-être son mari, allait réussir à lui soutirer bien davantage en échange d'un renseignement qui ne correspondait à aucune réalité. Ce devait être un gitan, lui aussi. Cependant, avant même qu'il ne dit le moindre mot, le vieil homme se baisa, ramassa une brindille, et se mit à écrire sur le sable de la place. Au moment où il se baissa, quelque chose brilla sur sa poitrine avec une telle intensité que le garçon fut presque aveuglé. Mais d'un geste étonnamment rapide pour un homme de son âge, il s'empressa de refermer son manteau sur son torse. Les yeux du garçon cessèrent d'être éblouis, et il put voir distinctement ce que le vieil homme était en train d'écrire. Sur le sable de la place principale de la petite ville, il lut le nom de son père et celui de sa mère. Il lut l'histoire de sa vie jusqu'à cet instant, les jeux de son enfance, les nuits froides du séminaire. Il lut des choses qu'il n'avait jamais racontées à personne. Comme cette fois où il avait dérobé l'arme de son père pour aller chasser des chevreuils, ou sa première expérience sexuelle solitaire. « Je suis le roi de Salem », avait dit le vieillard. « Pourquoi un roi bavarderait-il avec un berger ? » demanda le jeune homme, gêné et plongé dans le plus grand étonnement. Il y a plusieurs raisons à cela, mais disons que la plus importante est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait qu'elle est sa légende personnelle. A cette époque de la vie tout est clair, tout est possible, et elle n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune berger, mais il voulait savoir ce qu'étaient ses forces mystérieuses. La vie du commerçant allait en rester bouche bée. Ce sont des forces qui semblent mauvaises, mais qui en réalité t'apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit et ta volonté, car il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur la terre. Même si l'on a seulement envie de voyager, ou bien d'épouser la vie d'un égociant d'issue, ou de chercher un trésor, l'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation de l'homme. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ils gardèrent le silence pendant un moment, à observer la place et les passants. Le vieux fut le premier à reprendre la parole. Pourquoi gardes-tu tes moutons ? Parce que j'aime voyager. Il montra un marchand de pop-corn avec sa carriole rouge dans un coin de la place. Cet homme aussi a toujours voulu voyager quand il était enfant. Mais il a préféré acheter une petite carriole pour vendre du pop-corn, amasser de l'argent durant des années. Quand il sera vieux, il ira passer un mois en Afrique. Il n'a jamais compris qu'on a toujours la possibilité de faire ce que l'on rêve. Il aurait dû choisir d'être berger, pensa le jeune homme à haute voix. Il y a bien pensé, dit le vieillard. Mais les marchands de pop-corn sont de plus grands personnages que les bergers. Les marchands de pop-corn ont un toit, tandis que les bergers dorment à la belle étoile. Les gens préfèrent marier leur vie à des marchands de pop-corn plutôt qu'à des bergers. Le jeune homme sentit un pincement au cœur en pensant à la fille du commerçant. Dans la ville où elle vivait, il y avait sûrement un marchand de pop-corn. Pour finir, ce que les gens pensent des marchands de pop-corn et des bergers devient plus important pour eux que la légende personnelle. Le vieillard feuilleta le livre et s'amusa en lire une page. Le berger attendit un peu et l'interrompit de la même façon qu'il avait été interrompu par lui. Pourquoi me dites-vous ces choses ? Parce que tu essayes de vivre ta légende personnelle et que tu es sur le point d'y renoncer. Et vous, apparaissez-vous toujours dans ces moments-là ? Pas toujours sous cette forme, mais je n'y ai jamais manqué. Parfois, j'apparais sous la forme d'une bonne idée, d'une façon de se sortir d'affaires. D'autres fois, à un instant crucial, je fais en sorte que les choses deviennent plus faciles, et ainsi de suite. Mais la plupart des gens ne remarquent rien. Il raconta que la semaine précédente, il avait été obligé d'apparaître un prospecteur sous la forme d'une pierre. L'homme avait tout abandonné pour partir à la recherche d'émeraudes. Cinq années durant, il avait travaillé le long d'une rivière. Il avait cassé 999 999 pierres pour tenter de trouver une émeraude. À ce moment-là, il pensait renoncer. Il ne manquait alors qu'une pierre, une seule pierre, pour qu'il découvrit son émeraude. Comme c'était un homme qui avait misé sur sa légende personnelle, le vieillard décida d'intervenir. Il se métamorphosa en une pierre qui roula au pied du prospecteur. Sous le coup de la colère, celui-ci se sentit frustré par les cinq années perdues, lança cette pierre au loin. Mais il la jeta avec une telle force qu'elle alla se frapper une autre pierre qui se brisa, révélant la plus belle émeraude du monde. Les gens apprennent très tôt leurs raisons de vivre, dit le vieillard avec, dans les yeux, une certaine amertume. C'est peut-être pour cette raison même qu'il renonce aussi très tôt. Mais ainsi va le monde. Le jeune homme se souvint alors que la conversation avait eu pour point de départ le trésor caché. Les trésors sont déterrés par le torrent qui coule et enterrés par cette même montée des eaux, dit le vieillard. Si tu veux en savoir davantage sur ton trésor, tu devras me céder un dixième de ton troupeau. Un dixième du trésor ne ferait pas l'affaire. Le vieil homme se montra déçu. Si tu t'en vas en promettant ce que tu ne possèdes pas encore, tu perdras l'envie de l'obtenir. Le berger lui dit alors qu'il avait promis un dixième du trésor à la vitale. Les gitans sont des malins, soupira le vieux. De toute façon, il est bon pour toi d'apprendre que dans la vie, tout a un prix. C'est là ce que les guerriers de la lumière tentent d'enseigner. Il rendit son livre au jeune homme. Demain, à cette même heure, tu m'amèneras un dixième de ton troupeau. Je t'indiquerai comment réussir à trouver le trésor caché. « Allez, bonsoir ! » Et il disparut par l'un des angles de la place. Le jeune homme essaya de reprendre sa lecture, mais n'arriva plus à se concentrer. Il était excité, tendu, car elle savait que le vieillard disait vrai. Il alla trouver le marchand ambulant et lui acheta un sac de pop-corn, tout en se demandant s'il devait ou non lui raconter ce qu'avait dit le vieil homme. « Il vaut parfois mieux laisser les choses comme elles sont », pensa-t-il. Et il ne dit rien. S'il avait parlé, le marchand aurait passé trois jours à réfléchir pour savoir s'il allait tout laisser là. Mais il était déjà bien habitué à sa petite carriole. Il pouvait lui épargner cette incertitude douloureuse. Il commença à errer par la ville et descendit jusqu'au bord. Il y avait là un petit bâtiment avec une sorte de fenêtre, à laquelle les gens venaient d'acheter des billets. « L'Egypte, cela se trouvait en Afrique. Vous désirez ? » demanda l'employé du guichet. « Demain peut-être ? » répondit-il en s'éloignant. En vendant une seule de ses brebis, il pourrait passer de l'autre côté du détroit. Cette idée l'effrayait. « Encore un rêveur » dit le guichotier à son collègue, tandis que le jeune homme s'éloignait. « Il n'a pas de quoi payer son voyage. » Alors qu'il était devant le guichet, il avait pensé à ses brebis et il eut peur d'aller les retrouver. Au cours de ces deux années, il avait tout appris de l'élevage des moutons. Il savait tondre, prendre soin des brebis plaines, protéger son troupeau contre les loups. Il connaissait tous les champs pâturages d'Andalousie, connaissait le juste prix d'achat et de vente de chacune de ses bêtes. Il décida de retourner jusqu'à l'étable de son ami par le chemin le plus long. La ville avait ainsi un château et il voulut gravir la rampe, empirer et aller s'asseoir sur la muraille. De là-haut, il pouvait apercevoir l'Afrique. Quelqu'un lui avait expliqué une fois que c'était par là qu'étaient arrivés les morts, qui avaient si longtemps occupé presque toute l'Espagne. Il détestait les morts, c'était eux qui avaient amené les gitans. D'en haut, il pouvait également voir la majeure partie de la ville, y compris la place où il avait bavardé avec le vieil homme. « Maudite soit l'heure où j'ai rencontré ce vieux ! » pensa-t-il. Il était simplement allé trouver une femme capable d'interpréter les songes. Ni cette femme, ni ce vieillard n'accordaient la moindre importance au fait qu'il était un berger. C'était des solitaires qui ne croyaient plus en rien dans la vie et ne comprenaient pas que les bergers finissent par s'attacher à leurs bêtes. Ils connaissaient à fond chacune d'elles. Ils savaient s'il y en avait qui boitaient, laquelle devaient mettre bas deux mois plus tard, qu'elles étaient les plus paresseuses. Ils savaient aussi les tondre et les abattre. Si jamais ils décidaient de partir, elles allaient souffrir. Le vent se mit à souffler. Ce vent, ils le connaissaient. On l'appelait le Levent. Car c'était avec ce vent-là qu'était venu l'horde des infidèles. Avant de connaître Tarifa, ils n'avaient jamais imaginé que l'Afrique se si proche. Ce qui constituait un grave danger, les morts pouvaient à nouveau envahir le pays. Le Levent se mit à souffler plus fort. « Me voici entre mes brebis et le trésor ! » pensa-t-il. Elle devait se décider, choisir entre quelque chose à quoi il s'était habitué et quelque chose qu'il aimerait bien voir. Il y avait aussi la fille du commerçant, mais elle n'avait pas la même importance que les brebis, car elle ne dépendait pas de lui. La certitude lui vint que, si elle ne le revoyait pas, le surlomain, la jeune fille d'y prendrait même pas garde. Pour elle, tous les jours étaient semblables. Et quand tous les jours sont ainsi semblables, les uns aux autres, c'est que les gens ont cessé de s'apercevoir des bonnes choses qui se présentent dans leur vie, tant que le soleil traverse le ciel. « J'ai quitté mon père, ma mère, le château de la ville où je suis né. Ils s'y sont fait, et je m'y suis fait. Les brebis aussi se verront bien en absence, » se dit-il. De là-haut, il observa la place. Le marchand volant continuant à vendre son pop-corn, la jeune couple vient s'asseoir sur le banc où il était resté à bavarder avec le vieil homme. Ils échangèrent un long baiser. « Le marchand de pop-corn, murmura-t-il pour lui-même, sans terminer sa phrase, car le levant s'était mis à souffler plus fort, et il le sentit sur son visage. » Il emmenait les morts, sans doute, mais il apportait aussi l'odeur du désert et des femmes voilées. Il apportait la sueur et les songes des hommes, qui étaient un jour partis en quête de l'inconnu, en quête d'or, d'aventures et de pyramides. Le jeune homme se prit à envier la liberté du vent, et compris qu'il pourrait être comme lui, rien ne l'en empêchait sinon lui-même. Les brebis, la vie du commerçant, les gens d'Andalousie, ce n'étaient que les étapes de sa légende personnelle.